Une nouvelle expertise médicale pour Vincent Lambert, c'est ce qu'a demandé le rapporteur public à l'issue de l'audience au Conseil d'Etat. Cette expertise permettrait selon lui de prendre la meilleure décision. Vincent Lambert est en état végétatif chronique depuis 5 ans et sa famille se déchire depuis des mois sur la question de savoir s'il faut ou non le maintenir en vie. 200 civils évacués à Homs mercredi, assiégés par l'armée syrienne, des vivres ont pu être acheminés. Sur le plan diplomatique, aucune avancée. Le régime veut faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité dans les discussions. L'opposition veut, elle, parler en premier d'une autorité transitoire sans le président Bachar al-Assad. Le médiateur international Lagdar Brahimi, qui mène les négociations, doit rencontrer dans la journée les représentants américains et russes. Des milliers de manifestants à Caracas et d'autres villes du Venezuela, mercredi, ils protestent contre la vie chère et l'insécurité. Trois personnes ont été tuées en marge de la mobilisation. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans les principales villes du pays pour éviter les tentatives de coups d'Etat. Offensive de charme de François Hollande dans la Silicon Valley, le président de la République a rencontré des patrons de start-up à San Francisco. Il a assuré qu'un dispositif de financement participatif des jeunes pousses françaises devrait voir le jour le mois prochain. Le chef des tâches fait sa visite d'Etat de trois jours aux Etats-Unis, où il a été accueilli avec FAST. De nouveaux pensionnaires à l'aquarium tropical de Paris, des alligators albinos, des spécimens extrêmement rares âgés d'un an. Et pour éviter toute source de stress fréquent chez les crocodiles, l'aquarium a tout prévu et a mis en place un système de luminothérapie pour ses nouveaux hôtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada